Après les candidats au certificat d'études primaires et au brevet d'études du premier cycle à session de juillet 2021, ceux du baccalauréat planchent dès le lundi 21 juillet prochain pour cet examen national. À Paracourt, du centre de composition du lycée Mathieu Bouquet, au collège d'enseignement général de Zongo, en passant par le CGI Bemaga, tout est fait prêt pour une parfaite organisation. L'examen du BPC vient de se dérouler. Beaucoup de dispositions ont été déjà prises par rapport à cet examen. Bon, c'est des réagissements qu'on a fait au niveau des préparations des salles. On en avait 36 au niveau du BPC. Maintenant, on a 32 salles. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Il faut tout simplement, dans chaque salle, remplacer les affiches du BPC par celle du bac. Et faire la numérotation au niveau des candidats. Les différents dispositifs pour contrer le COVID sont là. Les candidats mettent à profit ces derniers jours pour se mettre au pas, afin de mieux affronter les épreuves qui leur seront proposées. Pour affronter les épreuves, actuellement, j'ai déjà fini toutes mes révisions dans toutes les matières. J'ai fini avec mes révisions. Aujourd'hui, nous sommes venus chercher nos convocations. Je crois que je suis déjà prête pour affronter les épreuves du bac. Je suis venue aujourd'hui au lycée pour prendre ma convocation, pour pouvoir composer le lundi. Depuis le début de l'année, on est avec les cours, les révisions et autres. On est là. Bien vrai qu'on est un peu stressé, mais avec le conseil des grands, de nos professeurs, ça ira. Le bac est un examen et non concours. Et le candidat moyen doit réussir. Raison pour laquelle ce responsable d'établissement produit ses conseils aux candidats et aux parents d'élèves. Le dimanche, on a prêté leur petite boîte ou bien petit sac qui va contenir les documents. Ça veut dire quoi ? Le vrai dessinateur. Même les littéraires en ont besoin, parce qu'il faut souligner des choses. Et la carte d'entité nationale, la convocation, tout ça là ensemble. J'exhorte les parents à déjà ausculté leurs enfants auprès des médecins agréés pour voir l'état de santé de l'enfant. Déjà la prise de température peut les situer sur l'état de santé. Il faut préciser que 82 938 candidats, dont 31 931, furent repartis dans 132 centres de composition, vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire sur l'ensemble du territoire national. Bonne chance à toutes et à tous. Bonne chance à tous. Sous-titrage ST' 501